Si les différentes options que nous avons indiquées nous conviennent, nous pouvons procéder à l'impression du questionnaire à travers ce bouton imprimer. On clique dessus, on sélectionne l'imprimante à utiliser. Si vous avez par exemple envie d'utiliser, d'imprimer en PDF, il faut que votre machine comporte une option d'impression en PDF. En ce moment-là, vous choisissez cette option PDF. Si en revanche, vous voulez imprimer à la machine, vous indiquez l'imprimante qui est concernée. Pour mon cas, je vais déjà tester l'impression en PDF. Je clique sur OK. J'ai défini l'emplacement du fichier sur mon bureau par exemple. Questionnaire, réseaux sociaux. Je clique sur enregistrer. L'impression est en cours. Je vais me rendre à l'emplacement du fichier. Pointer le questionnaire. Double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et voilà, mon questionnaire a été imprimé en format PDF. Je peux alors l'envoyer à qui de droit, notamment si je travaille avec un encadreur, si je travaille avec des collaborateurs, qui qu'ils puissent être, je peux tout simplement leur envoyer ce fichier. Si par contre, vous avez envie de transformer le format de fichier de PDF à Word, vous pouvez tout simplement le convertir. En allant directement sur Internet, je vais vous montrer comment procéder. On peut aller sur Internet, en particulier sur Google, pour taper convertir PDF en Word. Voilà, donc on a même une suggestion de Google qu'on peut utiliser directement. Vous avez plusieurs options, notamment PDF en Word. Je clique dessus pour voir qu'est-ce que cela me donne. Voilà, le site s'ouvre. Je sélectionne mon fichier PDF qui est sur mon bureau. Il est là. Je clique pour l'ouvrir. Et la conversion est en cours. Une fois qu'il est prêt, je clique sur télécharger. Le fichier est téléchargé. Je clique pour l'ouvrir en son format Word. Et voilà donc mon fichier, mais cette fois-ci en format Word. Il est inscriptible, donc on peut apporter des modifications là-dessus. Vous voyez donc que je peux écrire dessus. D'accord ? Et donc par conséquent, je peux partager mon questionnaire avec mes collaborateurs, avec mon encadreur, avec mes enquêteurs, en leur demandant tout simplement d'apporter des modifications, des suggestions ou tout simplement des critiques. À présent que vous connaissez la démarche, vous connaissez pas à pas comment procéder pour créer votre questionnaire, à vous de jouer. Quant à moi, je reste bien sûr disponible pour réagir à vos commentaires, répondre à vos questions, afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Allez, à bientôt pour la suite du cours, notamment pour ce qui concerne l'exploitation, le traitement et l'analyse des données.